Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Pour faire face aux enjeux climatiques, écologiques et sociétaux, le Comité national des AOC viticoles, la CNAOV, a souhaité que les organismes de défense et de gestion, autrement appelé ODG, puissent évaluer de nouveaux cépages. Cette possibilité d'expérimentation est soumise au respect d'un cadre et à la signature d'une convention. C'est dans ce contexte que le 8 septembre dernier, le cépage Voltis a fait son entrée dans le cahier des charges de l'AOC Champagne en tant que variété d'intérêts à fin d'adaptation ou VIFA. Il devient désormais possible d'en planter à partir de 2023. La procédure VIFA pour le Voltis va nécessiter plusieurs choses. Une limitation du Voltis à 5% de l'encépagement par numéro de récoltant. Une incorporation dans les assemblages de vins commercialisés sous AOP restreinte à 10% afin de limiter les modifications substantielles des caractéristiques des vins. Le respect d'une convention entre chaque opérateur, l'ODG et l'INAO, intégrant un suivi technique et oenologique. Pour le suivi technique, il sera assuré par chaque vigneron mais aussi par le comité Champagne. Pour le suivi oenologique, chaque signataire devra fournir des raisins à hauteur maximale de 160 kg par variété, des échantillons de vins de Voltis pur, de la variété témoin pur et de l'assemblage. A l'issue de la phase d'observation de 10 ans, au cours de laquelle s'applique la convention VIFA, l'ODG aura trois possibilités selon les résultats des suivis techniques et des dégustations. Proposer l'intégration définitive de la VIFA dans le cahier des charges, proposer le retrait de la VIFA du cahier des charges ou demander la prolongation de la période d'observation de 10 ans. Avec le Voltis, la Champagne est le premier vignoble AOP à tester un cépage résistant au mildiou et aloïdium. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, une bonne Saint-Vincent et à vous dire à bientôt pour un autre numéro de C2R L'Acte. Sous-titrage Société Radio-Canada